Le bel été de la Cité de la Mer à Cherbourg, l'établissement a accueilli plus de 85 000 visiteurs cet été. C'est une des trois meilleures années depuis sa création en 2002 et les projets se multiplient. Avec nous en duplex, Bernard Covin, le directeur du site. Bonjour. J'imagine que vous êtes un homme heureux. Ah oui, heureux. 85 000 visiteurs cet été. 176 000 depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'il y a eu un printemps excellent, un bon été. La Cité de la Mer aujourd'hui est reconnue comme un des sites structurants de notre Normandie touristique. Et notamment dans la mesure où elle traite de l'océan, des grandes espèces marines et de l'avenir de la planète par le biais de l'océan. Alors vous avez des projets plein les cartons, je le disais, à commencer par un grand rendez-vous, une première mondiale même. Ça sera le 12 octobre prochain. Racontez-nous. Ça, c'est un rêve assez ancien qui se cristallise. Le 12 octobre, effectivement, les océanautes, les plus grands océanautes du monde entier, de la planète, seront là. La force de la Cité de la Mer depuis 2002, c'est d'avoir greffé à travers cette grande galerie où je suis, les engins emblématiques de l'épopée sous-marine. Une épopée qui a commencé en même temps, qui est très contemporaine, puisqu'elle a commencé à peu près au même moment où Gagarin faisait sa première rotation autour de la Terre. Donc 50, 60 années. Et là, de plus en plus, Français américains d'abord, puis rejoints par les Russes, les Japonais et maintenant les Chinois appréhendent des grands fonds à travers des exploits collectifs, parfois individuels. Le plus bel exploit individuel étant celui de James Cameron, bien entendu, à 11 000 mètres de profondeur, avec la réplique de son engin ici, le Deep Sea Challenger. Et dans le monde entier, les spationautes, les astronautes, ils ont un point de repère qui s'appelle la Cité des étoiles à Moscou. Et ça faisait longtemps que mes amis océanautes, parce que ce sont devenus des amis qui soient russes et américains, disaient, écoute, avec tout ce que tu as fait là, tu dois devenir le lieu de rendez-vous des océanautes du monde entier. Donc c'est ce que l'on fera le 12 octobre. Ils seront là, ils rencontreront des lycéens, des jeunes, parce que ça, j'y tiens beaucoup. Et puis ils inaugureront le mur des célébrités, c'est-à-dire un mur avec des plaques dédiées à leur exploit et tout ce qu'ils ont apporté à l'humanité. Alors le rendez-vous est pris, Bernard Covin. Il y aura plein de grands rendez-vous également pour les mois qui viennent, avec notamment une grande expo. On aura l'occasion d'en parler entre la Normandie et la mer. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Et puis également l'espace aquarium qui sera complètement revu en 2019. C'est ça. Merci Bernard Covin d'avoir répondu à nos questions duplex de la cité de la mer à Cherbourg. Et encore bravo pour cet été magnifique et cette fréquentation record. 85 000 personnes.